Sénégal, bonjour, au menu de l'actualité de Tribune quotidienne, le 40e jour, le 40e jour du rappel à Dieu de Moumi Dany Gueye. En tout cas, Bougane Gueye, Bougane Gueye demande pardon, révèle également Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il conviendrait de retenir ce qu'a tenu à souligner, ce qu'a tenu à souligner Bougane Gueye Dany, époux de Moumi Secdany Gueye. A savoir, et bien à savoir, Mame Senabou m'a certes mis au monde, mais tu m'as couvé comme un enfant. En tout cas, ça va, Bougane Gueye Dany, touché au cœur, touché au cœur, suite au rappel à Dieu, suite au rappel à Dieu de Moumi Dany Gueye. Au regard, et bien au regard de ce que nous livre Tribune quotidienne ce matin. Dans le journal, il est également noté ce qu'a tenu à relever, ce qu'a tenu à relever à haute et intelligible voix, à savoir, je n'aurais jamais, je n'aurais jamais imaginé que cette maladie silencieuse, sournoise et tueuse, ruinerait, et bien ruinerait la vie d'une femme aussi sublime et magnifique que toi. Lui, et bien lui, c'est Bougane Gueye Dany qui n'a pas manqué. D'ajouter également, tu me laisses orphelin de ta présence utile, protectrice et opportune. L'opportunité étant faite dans Tribune quotidienne pour Bougane Gueye Dany de s'exprimer à l'occasion du 40e jour du rappel à Dieu, du rappel à Dieu de Moumi Dany Gueye. Pour expliquer, et bien vous expliquer, j'étais ta priorité, ton seul et unique choix. À la base, choyé en te mettant sur mon chemin, il y a, et bien il y a 17 ans. Bon, l'an 2023, l'an 2023, une année difficile pour le leader de Bougane Gueye Dany, en l'occurrence, Sawai, et bien Sawai décrit également femme du monde, femme d'Afrique, femme du Sénégal, genou à terre, je vous demande, et bien je vous demande pardon. Nous sommes tentés de dire, que dire d'autre, et bien que dire d'autre sinon, le sens du pardon. Pour Bougane Gueye Dany, c'est d'avoir découvert, et bien c'est d'avoir découvert avec la maladie de maman Moumi. L'amplitude et la pénibilité, la pénibilité des charges des femmes du monde d'Afrique et du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons également ce que nous livre le Point Actu, le journal en tout cas d'indiquer 40e jour, et bien 40e jour du décès de Moumi. Dany Gueye, et bien Bougane Gueye dévoile, et bien dévoile ses contemplations. En tout cas, tu me laisses orphelin de ta présence, utile, protectrice et opportune, a tenu à dire, et bien a tenu à dire l'homme Sawai. Bougane décrit également maman Moumi, maman Moumi tu n'es pas morte, tu as juste fermé les yeux. Bon, malgré la douleur que tu me cachais, tu te battais pour m'offrir, et bien pour m'offrir ici, un sourire, et bien un sourire, a expliqué également Bougane Gueye d'Ali, d'après, et bien d'après le Point Actu, une actualité qui intéresse à plus d'un titre, et bien à plus d'un titre, lit quotidien ce matin, ce matin. A la une du journal, il est écrit, après 40 jours de deuil, le serment, et bien le serment de Bougane, à sa défunte épouse, comprenez, je porterai, et bien je porterai ton deuil, et il est, et bien il est en campagne. Bon, retenons également d'après, lit quotidien que Sawai, Bougane Gueye, et bien Bougane Gueye dédiqua son livre programme à son épouse, et bien à son épouse Moumi, Moumi. Qui sera extrêmement contente là où elle est, c'est-à-dire auprès de son créateur, en lisant lit quotidien qui nous renseigne que le lancement de programme de son épouse Bougane Gueye d'Ali, prévu le 23 novembre, va graviter autour du pacte de confiance, qui est une déclaration d'amour envers, et bien envers le pays. Informe, lit quotidien ce matin, ce matin, et bien ce matin, il y a 24 heures quotidien qui révèlent, livre programme pour la présidentielle de 2024, et Dieu envoya Bougane Gueye d'Ali. Bon, Bougane Gueye, Bougane Gueye annonce son arme ultime pour le 23 novembre 2023. Informe, 24 heures quotidien, à l'heure actuelle, le journal indiquait que cet ouvrage d'une grande envergure sera publié en édition exclusive dédiée à Moumi Gueye d'Ali. Son épouse rappelée à Dieu, dont le 40e jour est célébré aujourd'hui, et bien aujourd'hui, 24 heures quotidien, s'intéresse également au report, et bien au report consensuel de la présidentielle. Pour quoi faire ? Et bien pour afficher les règles, et bien les règles de Boubacar Kamara alias Kama. De quoi s'agit-il exactement, why ? Et bien, ça, why Boubacar Kama ? D'expliquer, et bien d'expliquer dans 24 heures quotidien, que le message du report consensuel est adressé, et bien est adressé à la classe politique, oppression et pouvoir, la société civile, les forces sociales, religieuses et coutumières, les opérateurs économiques et les populations. Aux populations, Boubacar Kama apporte, et bien apporte du report consensuel de la présidentielle d'indiquer dans 24 heures quotidien que le mandat du président Macky Sall se termine en avril 2023. Il n'est pas question, alors là, pas du tout question, du tout question de prolongation de mandat à compter de cette date. Il n'est plus, et bien il n'est plus président de la République élue. Bon, restons toujours, et bien restons toujours avec 24 heures quotidien qui affichent les règles de Boubacar Kamara alias Kama. Autour du report consensuel de la présidentielle, comprenez, le statut de l'actuel président de la République et son rôle pendant la période de report sera défini, et bien défini par le cadre de pilotage du consensus recherché. En aucun cas, son statut ne lui permettra pas de dissoudre l'Assemblée nationale, de changer le Premier ministre ou des membres du gouvernement, sauf, et bien sauf, se nommer, et bien se nommer dans le quota, dans le quota de son entité politique, mais politiquement parlant, celle qui semble avoir bouffé du lion, et bien bouffé du lion, si on en croit Walfe Quotidien, c'est Anta Babacar Ngom, c'est Anta Babacar Ngom, et c'est Anta Babacar Ngom, en tout cas, présidentielle de 2024, retenons, et bien retenons ce que nous livre, et bien ce que nous livre Walfe Quotidien ce matin, ce matin, le journal, en tout cas, d'afficher que Ngom, Anta Babacar, c'est comme qui dirait, et bien c'est comme qui dirait, la candidate, et bien la candidate qui ose, et bien qui ose, la casamance, ou le bon, sommes-nous tentés de dire, que dire à ce sujet ? Sinon, Anta Babacar Ngom, candidate à la présidentielle de 2024, fera également de la casamance, et bien une de ses super priorités. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut lire dans Walfe Quotidien ce matin, ce matin, le journal, de parler également d'attaque, et bien d'attaque à l'arme lourde, s'il vous plaît, contre le candidat de Beno Bokbacar, pardon, contre le candidat de Beno Bokbacar, en tout cas, APR, et bien APR, premier adversaire, et bien premier adversaire de Amadou Ba, c'est le titre de Walfe Quotidien ce matin. Ce matin, Sud Quotidien, Sud Quotidien, toujours autour de cette actualité délicate, sortie intempestive, et bien intempestive, contre le candidat de Beno, Amadou Ba, et bien Amadou Ba, à l'épreuve, et bien à l'épreuve de l'APR, d'où l'intérêt, et bien d'où l'intérêt pour Sud Quotidien d'accrocher Jean-Charles Biaghi, enseignant chercheur, enseignant politique à l'université Cheikh Antagoum de son État, qui, sans contour, dit de tout, c'est-à-dire qui, de manière chirurgicale, dans Sud Quotidien, explique que Sawaï Ba, Amadou, c'est comme qu'il dirait un candidat élevé, au rang de choix, Bete Kfouk Astafourla, au rang de choix, par défaut, par l'enseignant-chercheur en sciences politiques Jean-Charles Biaghi, dans Sud Quotidien, et bien le témoin quotidien, pour ça, par dédiqué, après les sorties, après les sorties, du bois, d'Abdoulaï, Bibi Baldé, et de Souleymane, Jules Diop, qui a affengi, mafebi, yakoune, yakrete, sommes-nous tentés de dire, que dire, sinon, l'interrogation Kouroubaïfal et Bollébourine, qui parle à une du témoin quotidien, à savoir, Amadouba, et bien Amadouba, peut-il, et bien peut-il, se permet de renier, qui s'allent, mais le quotidien yor, yor, le quotidien yor, yor, pour sa part, d'évoquer, et bien d'évoquer, une température de N'yolor, une température de N'yolor, dans le Tchaya, de Sawaï, en tout cas, dire groupé, et bien dire groupé, sur le candidat de Beno, pourquoi, et bien pourquoi Amadouba peine, et bien peine à assurer et à rassurer ses camarades, explique le quotidien yor, yor, dans ses colonnes, que dire au sujet, justement, du candidat de Beno Bokyakar, pardon, du candidat de Beno Bokyakar, sinon ce qu'explique yor, yor, à savoir, quand Maki écripse, et bien écripse totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément son poulain. Bon, en attendant, passons, et bien passons, au point actuel ce matin, le journal de Barissa, une d'une interrogation, de quoi s'agit-il, et bien du retrait, et bien du retrait des enfants de la rue, ainsi, l'opération, et bien l'opération, a-t-elle été bâclée ? Voilà l'interrogation, l'interrogation du point actuel ce matin, ce matin, et bien ce matin, celle qui semble, et bien celle qui semble élevée, et bien élevée, au rang de tournée, dans l'opération de retrait des enfants de la rue, c'est madame, et bien c'est madame la ministre de la Femme, qui a été interpellée par les députés en travaux de commission. Bon, que dire à ce sujet ? Sinon, ce que semble expliquer le point actuel, à savoir, madame la ministre de la Femme, a été tournée, vraiment tournée, dans l'opération, et bien dans l'opération de retrait des enfants de la rue, et là, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est à là. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501